Les Green Business Awards 2011 nous sont apparus comme une vraie qualification de la démarche environnementale des entreprises. Et nous avons reconnu ici l'esprit qui anime notre fondateur depuis 50 ans. Elle est avant tout celle d'un homme, le fondateur du groupe Kyocera, le docteur Anna Maury, qui depuis les années 60 a inscrit le respect de l'homme et de l'environnement dans les gènes du groupe qu'il a créé. Pour vous expliquer cette démarche responsable, il faudrait en fait deux heures. Mais disons en quelques mots que la technologie céramique qui est le core business de Kyocera et son savoir-faire depuis toujours se développe dans tous les métiers de l'entreprise, depuis les prothèses jusqu'au panneau solaire et bien entendu au système d'impression. Et la céramique c'est quoi ? C'est du sable qui va redevenir du sable, quoi de plus environnemental. Et cette technologie, ce savoir-faire remonte bien avant le phénomène de mode d'environnement et bien avant le protocole de Kyoto. Et aujourd'hui, l'ensemble des filiales du groupe sont impliquées depuis les sites de production jusqu'aux filiales commerciales. Le premier, c'est la technologie Ecosys, une technologie particulière à Kyocera dans les imprimantes laser qui permet de générer beaucoup moins de déchets. À titre d'exemple, une imprimante laser dans sa vie va générer jusqu'à 30 fois moins de déchets qu'une imprimante laser conventionnelle. C'est ce qui a permis à Kyocera d'être numéro 2 sur le marché allemand très très tôt, dans les années 90. Vous connaissez tous la sensibilité des Allemands à l'environnement. Un autre exemple qui sont les emballages. Depuis longtemps, il n'y a plus de polystyrène, plus de plastique dans les emballages des produits Kyocera. Et enfin, troisième exemple, c'est un portail que nous avons développé et mis en place pour nos partenaires de la distribution qui leur permettent de poster les machines qu'ils récupèrent après usage chez leurs clients. Et ce portail va automatiquement, selon l'état de la machine et son âge, l'orienter vers un centre de reconditionnement, vers une place de marché de matière d'occasion ou vers des circuits de destruction et revalorisation. Ainsi, on réduit de façon importante le nombre de déchets. Parce qu'en fait, sur ces trois exemples, quand on regarde finalement, le meilleur des déchets est celui qu'on ne génère pas. La démarche MDS de Kyocera, Manage Document Services, consiste à prendre en compte l'ensemble des paramètres économiques, productivité, sécurité et environnementaux du système documentaire dans une entreprise. Et ces notions environnementales font l'objet d'indicateurs de performance et de plans d'action qui vont être mis en place dans le temps. Puisqu'en fait, le progrès environnemental, ce n'est pas le progrès d'un moment, c'est un progrès en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada